7 janvier 1961 qui précède le 16 janvier 2001. Mais, effectivement, commençons, comme vous m'interrogez, sur Laurent Désiré Kabila. C'est un héros national. Peut-être faudrait-il d'abord rappeler qu'est-ce qu'on entend par héros national. Vous avez la parole. L'héros national n'est pas un saint. C'est un acteur historique qui, au cours de sa vie, avec ses hauts et ses bas, a connu une trajectoire que la nation considère comme exemplaire, digne d'être présentée comme exemple pour la jeunesse, pour les générations montantes. Donc, c'est une célébration qui porte sur un aspect particulier, qui démontre qu'il y a eu un sacrifice qui a été posé, un engagement important. Et dans Laurent Désiré Kabila, il y a plusieurs éléments à évoquer. Bien sûr, nous commençons d'abord par le fait d'avoir été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Le 16 janvier 2001, et il faut rappeler le contexte, il est en train de préparer, d'une part, le 40e anniversaire de la mort de Lumumba, et d'un autre, il se prépare à aller à la conférence des Français d'Afrique, qui doit avoir lieu à Yaoundé. C'était la situation, le matin du 16 janvier. Il appelle un certain nombre de ses collaborateurs, il rencontre l'un et l'autre, et on nous dit que c'est au cours de ces séances, que voilà un de ces gardes-corps, Rachidi, M. Rachidi, tire sur lui à bout portant. On sait qu'il est mort pratiquement sur place. Mais néanmoins, comme ça s'est passé d'ailleurs dans notre histoire ancienne, quand un chef meurt, on ne l'annonce pas tout de suite. Des fois, on annonce même un mois après. Parce qu'il faut préparer l'opinion, il faut préparer des tas de choses au niveau du pays, et c'est ce qui va être fait, les collaborateurs ont organisé ce qui doit être organisé. Sakombi Nongo, avec qui j'ai parlé longtemps à cette époque-là, m'a dit, voilà, professeur, il était important que nous puissions préparer ce qui devait l'être, notamment le testament qui a été lu, même s'il n'a rien, il n'a pas eu à voir avec ce testament, mais c'était important, parce qu'on évitait bien sûr qu'il y ait révolte des Cadogos, de l'armée, et qu'il y ait du désordre. Donc, voilà le fait. Le fait qui se passe à cette date-là. Mais maintenant, pour comprendre cela, il faut bien sûr revenir sur toute la trajectoire de cette personnalité, et là, je le fais sous votre conduite. Ok, vous le faites sous ma conduite, bien sûr, parce que j'ai posé les questions. Je vous en prie. Professeur Isdor Daïwell, qui est Laurent-Désiré Kabila, appelé affectueusement M. Laurent-Désiré Kabila, et aussi appelé soldat du peuple ? Sa biographie. Bon, voilà ce que nous savons de manière certaine. Laurent-Désiré Kabila, en 1960, fait partie de la jeunesse de Balou Bakat. Balou Bakat est un parti politique de Jason Sendwe, qui est un parti loumombiste, loumombiste, et qui donc, dans le contexte de la sécession katangaise, va lutter contre la sécession katangaise. Donc là, nous savons qu'il est actif dans ce mouvement. On le retrouve avec des personnalités déjà de Balou Bakat. J'ai cité Sendwe, j'ai cité aussi Mwamba Ilunga, et Massengro. Donc il y a tout un contexte où il est déjà dans un élan révolutionnaire. Nous le retrouvons en 1963 à Brazzaville, où il y a la création du CNL, Conseil National de Libération. Qu'est-ce que c'est que le Conseil National de Libération ? En bref, enfin, comment dire ça en bref ? Bon, disons qu'après la mort de loumomba, comme vous le savez, les loumombistes se sont regroupés à Kisangani. Et le secrétaire général de Nations Unies, le birman Outhang, va travailler pour qu'il y ait une grande rencontre entre les deux grandes tendances, le nationalisme loumombiste, d'une part, et de l'autre, le gouvernement de l'Empolville, et Kinshasa, dans une rencontre qu'on a appelée le conclave de Lovanyum. Lovanyum, c'est l'ancien nom de l'université de Kinshasa. On a enfermé tous les anciens élus de 1960 à l'université. Et comme on l'a dit à l'époque, sans bière et sans femme, pour les obliger à se mettre d'accord sur quelque chose. Effectivement, ils vont se mettre d'accord sur quelque chose qui va sortir, et ce sera le gouvernement présidé par Cyril Adoula, où on va pratiquement reprendre tous les anciens ministres de Lumumba. On va entre autres reprendre Antoine Guizenga comme vice-premier ministre. Mais Lumumba n'est pas là, donc c'est Cyril Adoula. Finalement, ce gouvernement va connaître beaucoup de problèmes, et on va se rendre compte que petit à petit, on revoque les ministres de la tendance lumumbiste. Alors, ils se décident alors de quitter le gouvernement, ils sont, en dehors du gouvernement, ils sont tous au Parlement. Le Parlement est devenu le siège de l'opposition. Mais le président Kazabougou dissout le Parlement. Alors, à ce moment-là, nous sommes en 63, les lumumbistes sont obligés de se réfugier à Brazzaville auprès de Massama Débat, socialiste, qui vient de prendre le pouvoir pour constituer le Conseil National de Libération. Et donc, ils se retrouvent là-bas et réfléchissent sur ce qu'ils doivent faire. Mais pendant ce temps-là où ils réfléchissent, il y a déjà un lumumbiste dont l'histoire sera évoquée à une autre émission, si vous le souhaitez, Pierre Moulélé, qui est déjà dans le maquis. Un ancien séminariste. Il est déjà dans le maquis, dans le cuillou. Et il y aura discussion à Brazzaville, au CNL, en disant, oui, vous là, vous êtes des révolutionnaires de chambre, vous là, vous ne faites rien, vous êtes là, voilà, le vœu révolutionnaire, c'est Moulélé qui est sous le maquis. Alors, c'est alors que Bénier, le président, va dire non, nous aussi, on peut faire le maquis. Alors, il va envoyer deux membres de jeunes soumis à l'eau et justement, Kabila, il va les envoyer à Boujoumoura, Laurent Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila, oui, il faut bien préciser parce qu'il y a deux Kabilas, Laurent Désiré Kabila, on les envoie à partir de Boujoumoura, qui est de tendance socialiste, nous sommes dans le Boujoumoura du roi Mwambutsa, et c'est là qu'il commence l'autre rébellion, en s'attaquant, en commençant sur du côté de l'Est. Et là, nous retrouvons un Laurent Désiré Kabila, déjà, maintenant, non seulement simple militant jeune, mais commence vraiment une action, je dirais, révolutionnaire. Donc là, c'est un autre aspect. Alors, nous savons que cette rébellion marche tellement bien qu'en 1964, ils arrivent à prendre la ville de Statenville, de Kisangani, et on met en place un nouveau gouvernement, un gouvernement distinct sous la présidence d'Egbénier, et là, nous retrouvons Laurent Désiré Kabila comme vice-ministre des affaires étrangères, avec Thomas Kansa, qui est le ministre, et lui, il est vice-ministre des affaires étrangères. Mais vous savez, avec moi, et tous les spectateurs, vous le savez, que cette expérience de Statenville va tourner court parce que le président Bénier commettra, je crois, l'erreur de prendre énormément d'otages, tous les blancs comme otages, et en prenant les blancs comme otages, il va donner, donc, il va offrir l'opportunité maintenant à l'Occident d'organiser l'opération de largage des parachutistes belges sur Statenville au motif de libérer les otages. Et ça, ça se passe le 24 novembre 1964. Donc, Laurent Désiré Kabila et alors tout le monde fouille, Laurent Désiré Kabila fouille, l'expérience a tourné court, alors on va le retrouver plus tard, peu après, puisque tout, ça ne va plus, on va Laurent Désiré Kabila commençant un parti maintenant à lui tout seul en créant son parti politique, le parti de la révolution populaire. Nous sommes là déjà vers les années 1965 où il fait ce parti politique, il fait son maquis, le nom est donné, le maquis de Ouabora dans la région du nord Katanga, maquis qui recevra la visite et la participation des Cubains et de Che Guevara, Ernesto Che Guevara en personne. dont il est entré en contact avec Che Guevara. Il est entré en contact avec Che Guevara de manière effectivement incroyable. C'est toute une histoire. Pourquoi Che Guevara arrive à ce maquis ? En fait, Che Guevara se préparait à mener la révolution en Afrique. Et voilà qu'on apprend que des parachutistes belges pour la logistique américaine et les C-130 américains, n'est-ce pas, ont mené l'opération de Stan Leville. Ça va être pour Che Guevara l'indication que si la CIA intervient dans ce pays africain, c'est que ce pays est probablement le plus important. Alors qu'il pensait aller au Mozambique, finalement, il va se décider à venir faire son maquis plutôt au Congo Kinshasa. Et donc, il est arrivé en faisant en sorte qu'on ne le reconnaisse pas. Donc, il s'est changé totalement jusqu'à changer le vide de visage pour qu'on ne le reconnaisse pas. Donc, il est resté longtemps. Il a même pris un autre nom puisqu'il avait un nom Swahili, Tatou. Trois, c'était son nom. Puisque tous les Cubains avaient comme nom des chiffres en Swahili. Moya, Mili, lui, il était le Tatou. Lui, il était qui? Tatou. Donc, on ne le connaissait pas. D'ailleurs, dans le maquis, on changeait tout le temps de nom. nom. Et ça, c'est probablement un phénomène qu'on doit expliquer au comité parce que des fois, ils disent, mais oui, mais pourquoi un tel avait un autre nom? Ça veut dire qu'il était étranger. Dans le maquis, c'était l'habitude. Il fallait avoir plusieurs noms. on changeait de nom suivant les contextes. On pouvait être Hippolyte et puis changer un autre nom parce que très souvent, j'entends ce genre d'observation. Donc, voilà, on le retrouve dans ce maquis qui, malheureusement, aussi, tourne mal. J'aurais voulu que vous puissiez interviewer encore un personnage, Raphaël Chamblès, qui nous a quittés il y a quelques années malheureusement et qui expliquait que vraiment, ils tombaient de nu, ils ne savaient pas trop comment ça se passait. Ils étaient habitués à leur dawa en croyant que si vous aviez le dawa, ça suffisait, vous pouviez aller au front à condition de suivre les prescriptions du dawa. Vous ne pouviez pas mourir. Et lorsqu'ils étaient en face de l'ennemi, il fallait tirer, tirer jusqu'à vider totalement les balles disponibles. Et donc, Che Guevara et les Cubains ont eu beaucoup de mal à donner la formation qu'il fallait, mais c'était une formation qui n'a pas pris beaucoup de temps puisque déjà, à ce moment-là, sur décision de la troisième réunion de l'OUA qui s'est tenue à Accra en 1965, il a été décidé qu'il fallait renvoyer tous les mercenaires en Afrique. Tout ce qu'il y avait comme mercenaires devait quitter l'Afrique. ça va donner le prétexte à Mboutou qui est le chef d'état-major et au président Kazabou Bassamandou, mais surtout à Nyeret en Tanzanie pour dire qu'écoutez, nous, on vous aidait pour les mercenaires cubains qui arrivaient ici, traversaient à Kegoma pour aller de l'autre côté du lac. Désormais, nous ne le ferons plus. Parce qu'il y a intermédiaire. Parce que l'OUA a pris cette décision. Voilà pourquoi tous les cubains devaient partir. Et il y en avait des centaines. Et Che Guevara a pu repartir de justesse. De justesse parce qu'il a été bien sûr recherché dans le monde. Il a pu ainsi partir. Et grâce à Dieu pour nous tous, pour l'Afrique, et pour le Congo, Che Guevara n'est pas mort chez nous. Parce qu'on aurait eu ça sur nous, sur notre... le fait... Voilà. Donc voilà sur cette partie. Alors là, je vous dis, donc, on retrouve Laurent Désiré Kabilala. Ensuite, bien sûr, alors, il y a cette traversée du désert pendant la longue période de la décennie Mobutu où il est celui qui est reconnu dans le monde entier, qui est adulé, qui est soutenu. Laurent Désiré Kabila est en Tanzanie, des fois en Ouganda, des fois au Kenya, où il essaie de survivre avec sa famille, jusqu'à ce que nous puissions arriver à un scénario plus récent qui est donc le scénario des années 90 où il va y avoir la grande affaire du Rwanda, de l'Ouganda et où il sera mis... il sera donc mis en contribution. Professeur, avant d'en arriver, parlons un peu du maquis. Du maquis quand on faisait le rond d'Ésiré Kabila il était dans le maquis avec Che Guevara. Lui portait quel nom ? Parce que le Che Guevara était à tout, vous avez dit. Et il nous avait... Non, non, non. Lui... Lui n'avait pas changé les temps à l'Ésiré. Non, non, non. Lui, 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 ça s'appelait Laurent Kabila. D'ailleurs, le petit... le désiré est venu après. Mais il avait bien d'autres noms parce que par pays où il passait, même en Europe, etc., il avait d'autres noms, des passeports avec des noms différents. Ça, c'est dans toute l'histoire des révolutions. Ça se passe comme ça. Parce qu'il faut évidemment se mettre à l'abri. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour Pierre Moulillet, etc. Donc, il y a plusieurs noms pour pouvoir se mettre à l'abri des poursuites, toutes sortes de poursuites. Nous, c'était des lombombistes. Et puis, apparemment, il y a le socialisme. Nous, il y a le rendu des récabérés. Parce que, en ayant à ses côtés Tchèque et Vara, déjà, on parle du Kiba comme un pays socialiste. Bon, alors là, vous m'amenez dans une subtilité. Oui, je peux expliquer. On peut dire, d'ailleurs, que l'échec des rébellions et révolutions congolaises, parce qu'il y a un grand débat, s'agit-il des rébellions et des révolutions, généralement on dit rébellions entre d'union et révolutions. L'échec est dû, en fait, à la division qu'il y avait dans le camp socialiste entre l'Union soviétique et la Chine. À partir du moment où ces deux pays ne s'entendaient plus, qu'il va y avoir des problèmes. Parce que certaines personnes étaient parrainées par l'Union soviétique comme Gizeng. D'autres par la Chine comme Laurent Désiré Kabila. Et il s'est trouvé que la présence d'Ernesto Che Guevara posait problème parce que Ernesto Che Guevara était plutôt de la tendance soviétique. Et il s'est retrouvé dans le maquis plutôt parrainé par la Chine. Laurent Désiré Kabila était très gêné parce que il ne fallait pas que les Chinois lui créent des problèmes parce que il avait reçu Ernesto Che Guevara. D'ailleurs c'est la même chose de ce qui arrive à Pierre Moulelé il est à Brazzaville il y a l'ambassade de Cuba et bien l'ambassade ne va pas intervenir tellement pour le protéger au moment de la traversée parce que Cuba est lié à l'Union soviétique et Pierre Moulelé est plutôt considéré comme un maquisar parrainé par les Chinois donc cette cette division dans le camp socialiste a eu des effets néfastes au niveau africain je le fais comme la parenthèse parce qu'il y a beaucoup de je comprends pourquoi Laurent désirait Kabila privilégier plus les relations sud-sud il était tout en contact avec la Chine je comprends pourquoi oui tout à fait ok professeur parler maintenant de Laurent désir Kabila quand est-ce qu'il s'est engagé dans son combat pour la lutte pour mettre fin au régime dictatorial de Mobutu il a fait des essais d'abord deux essais deux essais le ça nous sommes aux années 90 les années c'est d'abord oui on viendra après qu'est-ce qui se passe aux années 70 c'est que il y a 77 ce que nous avons appelé la guerre de 80 jours qui est menée par les anciens gendarmes katangais avec Mbumba Natael en tête qui sont en Angola mais ça c'est encore une toute autre histoire oui qui sont là-bas et qui sont parrainés par le président Agostino Netto qui après les avoir utilisés longtemps commencent à avoir des problèmes avec les Angolais à cause de ces mercenaires Congolais il va dire écoutez moi je vais vous aider à les libérer votre propre pays il va leur donner la possibilité maintenant de mener cette révolution cette guerre de 80 jours et il va en coller donner la possibilité de mener en 78 ce qu'on a appelé la guerre du Shabbat où on arrive à prendre Colouésie la ville de Colouésie mais à ce moment là Laurent désiré Kabir il a s'est approché de ce mouvement mais les Mboumba Natale et les autres n'ont pas voulu tellement accepter cette collaboration c'est qui lui donnera un peu la j'ai dit l'idée de refaire cette fois-ci à son compte privé la troisième guerre du Katanga si je peux aussi m'exprimer qu'on appelait la guerre de Mbouba ça c'est lui lui qui fait la guerre de Mbouba au début des années 80 lui Laurent désiré Kabir voilà il fait la guerre de Mbouba en 78 78 non 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 81 82 Mbouba 1 Mbouba 2 et ça dure une journée ou deux pas plus donc c'est là où Ewabora est vraiment presque rasé où il est vraiment obligé de rester dans les montagnes parce que il n'a pas pu avoir un soutien comme le FLNC de Mbouba avait les angolais tandis que lui il a fait simplement avec ses militants donc ça n'a pas marché au nord Katanga donc il s'est retrouvé isolé alors il a recommencé ses activités commerciales pour pouvoir faire vivre sa petite république il fallait bien qu'il y ait des sous on ne peut pas faire la révolution sans avoir de l'argent alors c'est dans ce contexte qu'il était en contact avec le président Nyerere toujours le président Nyerere mais il se trouve que le président Nyerere a aidé Mousséveni à prendre le pouvoir Mousséveni de l'Ouganda le président Mousséveni prend le pouvoir en 1986 avril 86 où il devient président la république et nous sommes en 86 vous savez que quelques années après en 1990 nous avons au mois d'août les premières attaques du FPR fonds patriotiques rwandais pour déstabiliser le président Abiyarimana au Rwanda alors dans ce contexte là Laurent Désiré Kabila va se retrouver là à Kinshasa il y a la conférence nationale souveraine le président Mousséveni parce que ça on ne le dit pas le président Mousséveni a amené Laurent Désiré Kabila rencontrer Mobutu ils se sont rencontrés à Badolite et le président Mobutu a donné à Laurent Désiré Kabila le passeport Zahirois pour qu'il puisse devenir membre de la conférence nationale souveraine ok lors des assises sur Kinshasa voilà la candidature de Laurent Désiré Kabila était parmi les délégués du nord ou du sud Kivu mais la conférence nationale souveraine lors de des validations de mandats a invalidé a invalidé Laurent Désiré Kabila c'est d'ailleurs le début de la colère de Laurent Désiré Kabila sur la conférence nationale ça ça n'a jamais été dit bon mais je peux quand même dire que à la conférence nationale souveraine au moins la déclaration des historiens que j'ai présenté vous étiez participé je crois que j'étais un des seuls à citer le nom de Laurent Kabila à la CNS lors de la déclaration parce qu'à ce moment là il n'est pas connu au niveau de l'opinion c'est sur le plan purement intellectuel que je connaissais voilà en tant que historien bien sûr oui cette action en disant que la réconciliation qu'on fait ici n'est pas une réconciliation complète il y a encore des gens voilà qui ne sont pas qui ne sont pas en dehors donc voilà ce que je peux dire alors à ce moment là ça n'a pas marché mais mais je ne vais pas revenir sur la longue histoire de de l'Afdel on en connaît on en connaît l'origine dans la mesure où il y a eu les éléments du 6 avril 94 et que les troupes les phares c'est à dire les forces armées rwandaises d'Abiyarimana ont fui sur l'autre rive du lac c'est à dire ils ont fui au Congo aux Aïres maintenant le pouvoir le nouveau pouvoir rwandais cherchait l'occasion de poursuivre les vaincus et de les empêcher de réattaquer mais ils ne pouvaient pas le faire puisque de l'autre côté du lac c'est un autre pays sur le plan international ça n'aura pas de sens c'est alors qu'autour justement de Néréré tout ça on a concocté ce projet de dire mais au fait Laurent Désiré Kabila a toujours lutté pour faire partir Mobut ce serait une bonne occasion de justement de lier les deux agendas l'agenda rwando-hogandais pour pouvoir poursuivre les troupes d'Abi Arimana de l'autre côté et puis voilà et c'est sur ça sur cet accord un accord évidemment vous voyez bien plein de malentendus que se crée la FDEL pour les autres ils n'avaient même pas tellement besoin d'aller à Kinshasa ils voulaient juste aller jusqu'à Kisangani éventuellement voilà pour pouvoir en finir avec les troupes les anciens les interamoués et les phares mais l'agenda de Laurent Désiré Kabila est de faire la révolution au Congo et d'arriver à mettre fin au régime de Mobutu mais quand d'abord d'être invalidé lors de la conférence nationale souveraine oui mais c'est pour ça dès sa prise de parole il dira qu'il ne se sent pas concerné par les résolutions de la soindisant conférence nationale donc enfin il n'y a pas que ça probablement aussi il voulait surtout dire que cette conférence nationale est arrivée à des conclusions suivant sa suivant son vocabulaire décaféiner des conclusions décaféiner parce qu'on a dû tellement faire des compromis avec Mobutu que finalement il n'y a plus grand chose en dessous de ça le 17 mai 1927 Laurent Désiré Cabilla prend le pouvoir à Kinshasa quelle est la vision de Laurent Désiré Cabilla pour ses grands pays bon quand Laurent Désiré Cabilla prend le pouvoir il va s'exprimer d'ailleurs en un discours pas tant ce jour là mais un discours après que j'ai d'ailleurs reproduit dans l'histoire générale du Congo pour ceux qui aiment la lecture où il dit très bien qu'il revient sur le projet de faire un grand Congo comme étant le début de la mise en place d'un panafricanisme donc un Congo fort pour pouvoir faire une Afrique forte et donc il va déjà lancer cette idée mais cette idée était déjà lancée aussi par Moussé Véni parce que Moussé Véni aussi estimait qu'il doit construire on doit construire l'Afrique à partir de Luganda et donc là déjà sur le plan conceptuel il y avait déjà un certain conflit parce que lui entendait cette construction à partir de Kinshasa donc là le problème mais cependant notre héros national Laurent Désiré Kabila avait donc beaucoup de problèmes puisque déjà à ce moment à cette séance ses parrains estimaient qu'il ne leur avait pas vraiment rendu service d'abord parce que à Lubumbashi lorsqu'il il lit lui-même la déclaration en disant que Laurent Désiré Kabila devient le président de la république démocratique du Congo ça n'a pas fait l'objet d'une concertation il était porte-parole jusque là de l'Afdel et on peut dire que c'est son sur le pratiquement le premier coup d'état qu'il a fait à l'Afdel c'est-à-dire qu'il s'est il s'est proclamé chef de l'état il a pris les devants parce qu'il connaissait les agendas les agendas des parrains donc cela va revenir après parce qu'on dira non voilà il n'a pas il n'a pas joué le jeu et il va y avoir des tentatives d'assassinat spécialement lorsqu'il est en voyage à Cuba il va y avoir des tentatives d'assassinat ce qui fait que dès qu'il revient du voyage il prend la décision courageuse suicidaire casse-coup la décision en juillet en juillet 1998 de dire qu'il demande aux troupes rwando ou gandaises qui se trouvaient dans l'armée congolaise de rentrer chez eux une décision qui va vraiment tomber comme un coup près c'est là où ça passe où ça casse dans une armée qui est dirigée essentiellement par eux et dès qu'ils partent eh bien nous allons alors vivre ce que nous vivons le 2 et le 3 août c'est à dire qu'ils partent pour revenir d'abord ils partent il y a les troupes restées sur place qui ne sont pas partis qui se sont révoltées à Kinshasa à Kisangani à Goma et puis il y a cette opération aéroportée où les troupes les anciennes troupes rwandaises débarquent à Kitona après le Kitona et essaient de reprendre à revers la capitale de Kinshasa pour mettre Laurent Désiré et Kabila hors d'état de nuit qu'est-ce que les parrains voulaient concrètement ? bon les parrains voulaient c'est ce qu'ils veulent toujours jusqu'à présent c'est à dire nos pays voisins ont un problème que nous devons prendre au sérieux c'est le problème de manque de terre de manque de terre nous sommes à des densités de plus de 450 habitants au kilomètre carré au Rwanda et donc si vous lisez attentivement tous les accords ou les contre-accords depuis la création de la CPGL en 1976 presque toujours jusqu'au jour il y a toujours des clauses sur les problèmes des terres même pendant la conférence nationale la conférence nationale a dû casser la décision que Mobutu avait prise d'offrir à Biarrimana des concessions foncières donc ça c'est un premier problème on a besoin de terre et c'est un problème d'hier d'aujourd'hui et de demain il faudra qu'on arrive à trouver une formule une formule donc ça c'est un premier problème qui est le problème régional qui est le problème africain à cela s'est ajouté un problème d'origine externe venant du lointain qui est le problème des ressources naturelles de la région qui font que les parrains ont besoin d'avoir accès aux ressources naturelles pour pouvoir faire plaisir n'est-ce pas à leur disons mentor international et au passage prendre quelque chose pour leur propre développement donc nous sommes là dans le scénario d'hier d'aujourd'hui et demain prof qu'est-ce qui faisait la force de Laurent Désiré Kabila parce qu'il y avait une forte mobilisation de la population derrière nous je crois que sa force tient à sa personnalité c'est un homme courageux c'est un homme courageux qui a pris dans sa vie plusieurs décisions courageuses des décisions courageuses en acceptant même de se mettre en difficulté et nous en avons j'ai évoqué là le fait de se déclarer président le fait de révoquer ces gens et puis le fait d'avoir finalement déclaré que l'AfDEL est un conglomérat d'aventurier d'aventurier alors qu'il en était le porte-parole donc des décisions très courageuses je pense que la phrase qu'il a dite ne jamais trahir le Congo c'était sa dévise oui on l'emploie comme slogan mais j'aimerais que les Congolais méditent un peu plus là-dessus c'est-à-dire que dans dans la vie d'un chacun on peut faire des tas de choses on se trompe on ne se trompe pas on a des amis on ne... bon mais à un moment donné il y a des choses qui ne passent pas et je crois que c'est ça qu'il voulait dire que on peut tout accepter mais arriver jusqu'à à mettre en cause les intérêts fondamentaux de la société congolaise on ne peut pas accepter ça et c'est ça qu'il a fait et je pense que un homme intelligent visionnaire politique il savait bien qu'il allait mourir et de toute façon il ne voyait pas comment continuer quand bien même il serait resté vivant il ne voyait pas comment continuer voilà monsieur le professeur nous sommes à la fin de notre entretien quelle est votre conclusion votre conclusion par rapport à notre héros national Laurent Désiré ma conclusion est ce que je viens de dire je voudrais que lorsqu'on cite toutes ces personnalités on ne s'arrête pas à des aspects anecdotiques mais qu'on va qu'on aille dans la profondeur de choses et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit déjà plusieurs fois ne régionalisons pas les héros nationaux ne communautarisons pas les héros nationaux et les fêtes nationales Laurent Désiré Kabila appartient à l'ensemble de la communauté nationale et ce n'est pas une question de tendance politique ou un talibango c'est leur affaire et tout ça non 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 c'est une affaire de l'ensemble de la nation congolaise c'est ça que je voulais dire merci professeur je vous en prie Laurent Désiré Kabila est un héros national il a succombé en plein exercice de sa fonction merci à vous chers téléspectateurs plutôt de nous avoir suivis nous avons reçu pour vous le professeur Isdor Gaïuel il a parlé de la date du 16 janvier 2001 le jour où Laurent Désiré Kabila a été assassiné abattu dans sa résidence officielle au palais du Marbre Sous-titrage 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 ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501